Musique Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au 13h d'actu 30 télévision au sommaire de cette édition des formations La place désévoluée dans la commune de la Gombe à Kinshasa Illuminée des bougies dans la soirée de jeudi A l'occasion de la cérémonie d'hommage aux victimes de la répression brutale Et de la manifestation anti-monisco à Goma Cérémonie organisée par les activistes des mouvements citoyens Les détails dans cette édition d'information Plus de 24h avant le moment crucial pour le léopard de la République démocratique du Congo Obligé d'obtenir une qualification ce samedi face aux crocodiles du Soudan Les feufs congolais sont déterminés pour y arriver Comme l'a expliqué Charles El Mbema en conférence des presses d'Avamatch C'est tout pour les titres, les détails c'est tout de suite Bonjour, 20 millions d'euros d'équipements militaires A-t-il est l'investissement des l'Union européenne aux forces armées de la République démocratique du Congo Ces équipements militaires individuels et collectifs seront remis aux éléments des FRDC De la 31ème brigade de la réaction rapide Une nouvelle annoncée jeudi au cours d'un échange entre les forces armées de la RDC Et une délégation de la Facilité européenne des pays branches de l'Union européenne L'Union européenne décide d'apporter son soutien afin de ramener définitivement la paix, la stabilité et le développement à l'est de la République démocratique du Congo Elle propose de soutenir la 31ème brigade de FRDC pour la rendre plus efficace En face du vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badou, Vincent Laporte chargé du programme Facilité européenne de paix de l'Union européenne A fait une présentation du projet de soutien évalué à 20 millions de dollars américains Il en a présenté les axes principaux, notamment la faisabilité et les engagements de chaque partie Il s'agit essentiellement des équipements en infrastructure Le gouvernement congolais devra faciliter l'importation des équipements par l'exonération de taxes, faciliter les visites et discuter sur les avancées du projet Un comité de pilotage sectoriel sera mis sur pied et se réunira tous les six mois afin d'évaluer le projet Le dit projet concerne la défense, la justice et la police nationale congolaise Avant son exécution, une lettre de l'Union européenne sera adressée au gouvernement congolais Et celle-ci attendra la réponse qui conditionnera la mise en œuvre du projet Le vice-ministre des Affaires étrangères, qui a suivi très attentivement la présentation du projet, a salué l'initiative Le gouvernement attend la lettre qui sera débattue au Conseil des ministres Crispin Badou a aussi insisté sur la mise en place de ce comité de suivi Toujours aux affaires étrangères, le vice-ministre des Affaires étrangères, Crispin Badou a reçu deux ambassadeurs M. Zoua, un nouvel ambassadeur de la Chine en RDC Venu pour un état des lieux de la coopération Chine-RDC Et puis M. Cho-Jéchel, ambassadeur de Corée du Sud en République démocratique du Congo Avec qui il a évoqué la coopération économique entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo La Monisco a entamé des consultations avec des différentes sensibilités politiques de la République démocratique du Congo Jeudi dans son quartier général situé à Kinshasa, dans la capitale congolaise Pour cette première journée, la chef de la Monisco, Bintou Keïta, a reçu la délégation du Front commun pour les Congo FCC Conduite par Emmanuel Ramazani-Chadari Au menu des échanges, la situation sécuritaire, la situation humanitaire et le processus électoral en cours Le mandat de la Monisco, la FCC, qui a fermement condamné la répression de la manifestation à Goma A réitéré sa position quant au processus électoral inclusif Signalons que cette série de consultations est organisée à prévision de l'Assemblée Générale des Nations Unies Prévue le 19 septembre à New York, nous sommes aux États-Unis d'Amérique Les organisations de la société civile et des mouvements citoyens ont rendu hommage aux victimes de la manifestation du 30 août dernier à Goma Nous sommes dans la province du Nord, une activité qui a eu lieu à la place désévoluée dans la commune de la Gombe à Kinshasa Ils ont également pris part à quelques personnalités politiques du pays, dont Martin Fahirou Madidi, opposant congolais Nous sommes là pour nous recueillir, nous sommes là pour nous recueillir après le massacre d'État commis par Ces personnes censées nous protéger, nos militaires, les FRDC, c'était important je pense C'est crucial même que nous puissions nous ici à Kinshasa nous réunir, nous réunir pour dénoncer cette honte L'État a commis un massacre, autant qu'ils l'ont fait avec le Kaminasapu, ils doivent le reconnaître Les victimes doivent bénéficier d'un certain nombre de choses qui vont garantir leur dignité En l'occurrence le droit à un deuil, à des obsèques dignes, mais aussi surtout le droit à la vérité qui s'est traduit par le fait que les responsables de ces massacres-là devraient être poursuivis devant la justice Propos recueillis par Cornelou Bakich dans cette édition d'information La place royale dans la commune de la Gombe accueille, depuis le 31 août dernier, la 4e édition de la foire des livres scolaires, objectif de cette foire et de promouvoir la production locale d'Emmanuel scolaire conformément aux programmes nationaux Nos reporters se sont rendus sur place pour faire un état de lieu C'est en marche de la rentrée scolaire 2023-2024 que l'association des éditeurs et libraires a organisé cette 4e édition de la foire du livre scolaire pour faciliter l'accès au manuel une manière également de promouvoir la production locale des ouvrages scolaires A la place royale dans la commune de la Gombe, divers manuels y sont exposés par quelques maisons d'édition dont Mediaspol, les éditions Loyola, les CRP et le Centre protestant d'édition et de diffusion Nous avons une mission éducationnelle, voilà pourquoi si nous avons choisi cette période c'est premièrement parce que c'est une période de rentrée scolaire nous avons voulu, parce que si vous allez remarquer ce sont des différentes maisons d'édition qui sont réunies à un seul endroit, pourquoi ? pour faciliter aux parents de pouvoir se procurer des manuels scolaires parce que, vous savez, nous avons de différentes adresses chaque maison d'édition a son adresse au lieu que les parents puissent parcourir toute la ville en allant d'une maison à une autre nous avons voulu pouvoir nous centrer à un seul endroit afin de faciliter les parents pour s'acquérir ou préparer les manuels scolaires pour leurs enfants l'acquisition de ce livre révèle une importance capitale dans la formation des enfants pour les exposants, il s'agit d'une mission éducative de grande valeur la foire du livre va se clôturer le samedi 9 septembre les exposants invitent les parents à venir à grand nombre pour acquérir des ouvrages vous l'avez deviné, nous sommes un sport accompagné du sélectionnaire national Sébastien Desabres les défenseurs centrales de la République démocratique du Congo Chancel Benba, à l'heure de la traditionnelle conférence de presse d'Avamatch ce vendredi à Kinshasa promis aux Congolais qu'élu et ses coéquipiers mouilleront les maillots pour obtenir une qualification à la Cannes 2023 face aux crocodiles du Sud dans ce samedi 9 septembre au stade de Martyr de la Pentecôte pour les capitaines de Feuves Congolais ce match de la sixième journée des éliminatoires la Coupe d'Afrique des Nations est une finale et les joueurs Congolais sont pleinement conscients demain c'est la finale on est conscients match très important pour nous les joueurs et pour tous les peuples Congolais on a besoin du soutien de tous les peuples Congolais ils viennent au stade demain pour remplir ce stade et nous allons faire notre travail sur le terrain le deuxième match est très important pour la mission d'Avamatch et pour l'Amboka les premiers matchs on est dans le stade de Martyr dès qu'on a eu le premier match il faut tout le monde a besoin de soutien et de soutien les matchs sont très difficiles mais nous on croit tout est possible tout le monde a dit la dernière minute parce que dans la mébile il faut tout le monde tout le monde a besoin mais vous n'avez pas l'attention mais vous n'avez pas l'attention mais vous croyez encore dans les affaires Dans le même chapitre, les Kinois croient dur comme fer à la qualification des Léopards à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quelques-uns ont été approchés par nos reporters ce vendredi. Dans le même chapitre, il en a sa première notre premier est au niveau de 5 points mais il en a sa première. 01-ージ adapté ma compétition avec les Nроп. Léopard a une bonne chance et a une honneur à Congo. Il a joué à la position et a une bonne chance pour la qualification. On a joué à 2-0. Léopard a une bonne chance pour léopard, surtout. Il a joué à la présence de léopard dans la sélection de l'équipe nationale. Léopard a une bonne chance pour l'équipe de l'équipe de l'équipe. Léopard a une bonne chance pour l'équipe de l'équipe. Léopard a participé à cette compétition. Nous souhaitons que le sélectionnaire, tel qu'il a fait son travail, nous croyons qu'il a fait un bon travail et qu'il a sélectionné les meilleurs parmi ceux qui évoluent à l'étranger. et nous espérons que nous allons gagner le match. Léopard a une bonne chance pour l'équipe de l'équipe. Léopard a une bonne chance pour 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 l'équipe. Merci.